... à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. Diaspora FM, le journal. ... 13h à Couty, un arrondissement de la commune d'Avrancou. C'est l'heure de la grande édition du journal Parler sur la 102.3. Nous sommes vendredi 4 décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet. 16e journée de la tournée du chef de l'État dans les communes du Bénin. Patrice Talon poursuit son périple ce jour à Ifaï et Avrancou. Mais mardi, il était à Paubeil, à Gauré. Le point dans cette édition. La police du 3e arrondissement de la commune de Dougou a interpellé dans la journée du mercredi un individu détenant celui des phobiers de banque. Et puis au tribunal d'Abidjan, ce tribunal qui a condamné jeudi Petit Yodé et Enfant Siro, un duo de chanteurs populaires en Côte d'Ivoire à 12 mois de prison avec sursis pour troubles à l'ordre public et diffamation après avoir critiqué publiquement un magistrat. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette petite pause. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. 15e journée de la tournée du président Patrice Talon dans les communes du Bénin. Paubert est la deuxième commune du département du Plateau à accueillir mardi 1er décembre le chef de l'État. C'est le siège de l'hôtel de ville qui a servi de cadre à la rencontre d'échange. Natacha Kofi. A la 15e journée de sa tournée nationale de reddition de comptes, le président de la République a visité Paubert ce mardi 1er décembre 2020. La commune de Paubert est le point de départ d'une ligne haute tension de 161 km verticale et abritera aussi la première centrale solaire photovoltaïque du Bénin. Ici, accueil chaleureux a été réservé à Patrice Talon par la population de cette localité. Dans son mot de bienvenue, le maire a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour les nombreuses réalisations au profit de Paubert. Serrez les ceintures. Monsieur le président de la République, nous n'avions pas tous compris que c'est pour construire un Bénin de fierté nationale. Les populations de votre commune me chargent de vous dire qu'elles ont leurs regards encore tournés vers vous pour d'autres doléances. Il s'agit de la relance et de l'achèvement des travaux de l'hôpital de zone Paubert à Giawereketou, abandonnés depuis 2011. Le chef de l'État, Patrice Talon, a rassuré l'assistance du fait que les réalisations s'étendront à bien d'autres secteurs de la commune. Il a par ailleurs démontré que le Bénin connaît un changement remarquable à tout point de vue et est de ce fait en marche pour se révéler davantage. L'essentiel était que le Bénin puisse enfin se prendre en charge, prendre son destin en main. On donne la preuve qu'enfin nous avons commencé par régler nos problèmes les uns après les autres. Qu'enfin plus rien ne sera une fatalité pour nous. Parce qu'en cinq ans nous pouvons donner la preuve que nous sommes capables de relever ces défis. Nos enfants qui sortent du système éducatif, que ce soit au niveau universitaire, au niveau secondaire, ou même jusqu'à niveau CEP, sur 100 enfants, 100 personnes qui sortent du système éducatif pour entendre la vie active, plus de 70 sont formés à la culture générale. Le Bénin ne forme pas 1% au métier pratique. La création d'emplois requiert qu'il y ait la main-d'oeuvre qualifiée. Si nos enfants sont formés au métier, nous aurons des milliers de créations d'emplois techniques pour les utiliser. Nous devons changer le modèle éducatif. Le gouvernement s'y est mis déjà, depuis bientôt deux ans. Nous avons lancé des études pour identifier les filières nécessaires, utiles, dans lesquelles il peut y avoir rapidement de l'emploi ou de l'auto-emploi. Les financements nécessaires sont déjà mobilisés. D'ici quelques mois, nous allons démarrer la réhabilitation de nos écoles techniques, qui sont un peu partout, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Les réhabiliter, les équiper et les rendre opérationnelles. Et en construire des dizaines dans le pays entier. Nous allons donner la priorité à la construction d'écoles, de métiers. C'est une dynamique qui nécessite beaucoup de moyens, qui n'est pas visible, mais qui nous permettra à terme de restructurer notre pays, l'éducation des enfants, leur formation et les problèmes de chômage au Bénin. Le président de la République a encore une fois confirmé sa volonté de hisser le Bénin au rang des nations prospères avec une gestion efficiente de ses ressources. Le président Patrice Talon a, dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes, rassuré mardi à l'étape d'Adiahoueré, de la prise en compte de cette commune de la phase 2 du projet d'asphaltage, ainsi que d'autres projets pour son développement. Selon le président Patrice Talon, le Bénin est désormais dans la dynamique de faire les choses à grande vitesse et massivement. Adiahoueré a été l'autre commune du plateau ayant accueilli le chef de l'État ce mardi. Au cours des échanges, les efforts consentis par le gouvernement de la rupture ont été salués par le maire Cyril Adegbola, qui a fait un bilan exhaustif des actions du président Patrice Talon. Grâce à votre engagement, à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG, les attentes légitimes des populations sont en cours de satisfaction avec l'exécution de plusieurs projets, tels que le démarrage du projet de construction du système d'approvisionnement en eau portable multi-villageoire à Féligaba, le bitimage en cours de la route Port-Novo-Acro-Missérité-Paubert-Obelet, le bitimage de la route Paubert-Adiahoueré-Wenchi, l'entretien courant des pistes rurales de la commune, l'amélioration de l'accès à l'école avec la mise en œuvre des cantines scolaires, la fourniture d'intrants subventionnés aux producteurs de riz et de maïs, la construction de magasins de stockage de produits vivriers dans les localités d'Épillère et de Masser, le lancement du crédit à l'affaire aux plus pauvres dans la commune. Le climat de notre commune est favorable à la culture de plusieurs spéculations, dont les plus importantes sont le palmier à huile, le coton, la tomate, le maïs, le manioc et le riz. La commune d'Adiahoueré reste un vaste grenier de production du maïs, du manioc et du riz. La production du coton a repris suite aux réformes que votre haute autorité avait sucondue courageusement depuis 2016 et qui indiscutablement donnent déjà ses fruits. Des merveilles applaudies fortement par les populations qui espèrent plus du chef de l'État. Ce dernier a rassuré les populations d'Adiahoueré que leur commune sera prise en compte par la phase du projet asphaltage ainsi que d'autres projets visant leur mieux-être. Nous renonçons le microcrédit dans un nouveau modèle qui permettra que le microcrédit soit durable. Nous avons restructulé cela. L'État a mis à nouveau beaucoup de moyens. Ça passe maintenant par le téléphone, sur mobile bonnie, auprès des SFD qui vont vous aider à faire les formalités. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Des promesses qui confortent les filles et fils d'Adiahoueré dans leur soutien aux actions du chef de l'État. Faut-il le soulier, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon, pour sa 16e journée pour le compte de ce vendredi 4 décembre 2020, et dans les communes de Ifany et Avrancou. Les boulangers et pâtissiers du département de l'Atlantique sont sensibilisés sur les règles d'hygiène et les normes industrielles et commerciales. C'est à travers un atelier qui s'est ouvert ce jeudi à Abomecalavie. Nous avons constaté depuis un certain temps que cet atelier qui s'organisait régulièrement, avait disparu et Mme le ministre a voulu réinstaurer cet atelier de sensibilisation, permettant à nos boulangers et puis à nos pâtissiers de revoir leur façon de nous préparer le pain. C'est-à-dire de prendre en compte les mesures hygiéniques qu'il faut pour nous faire consommer du pain sain. Une reprise de ces assises qui est saluée par Seve Kodjo Padonou, président de l'association des boulangers pâtissiers du Bénin. J'ai très bon d'être sur le Bénin. Je profite à l'enquête de ceci. J'ai la source pour l'enquête de le gouvernement que l'on a fait sur le Bénin. Ce qui est ici aujourd'hui, c'est le Bénin. Le Bénin est essentiel de tout ce qu'il faut pour nous faire une chose. Il faut aussi les mettre en pratique pour ainsi garantir un pain sain pour les consommateurs. Michael Bassabi Diara, directeur du cabinet du ministre, a saisi l'occasion pour demander aux boulangers de prendre leur responsabilité pour une alimentation saine. C'est pour leur appeler que nous utilisons le pain pour nous nourrir, donc nous voulons nous nourrir sainement. Donc qu'ils prennent leur responsabilité en respectant les réglementations en la matière. Le pain est une denrée de première nécessité et de grande consommation dans les milieux urbains. Il est quotidiennement consommé par la quasi-totalité des populations de nos villes. Une communication sur la réglementation dans le secteur de la boulangerie en République du Bénin a donné le top aux activités de cet atelier après la cérémonie d'ouverture. Merci à vos canaux-françois. On quitte les pâtissiers et puis on vient au niveau des agriculteurs. Il s'est tenu ce jeudi la troisième édition du Salon des technologies de l'information et de la communication pour l'agriculture. C'était l'agence territoriale pour le développement agricole Pôle 7 à Abomecalaville. Le compte rendu est signé Frédéric Espoir Mouambou. L'importance des outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication n'échappe à aucun domaine de la vie sociale. Et donc, ces outils ont pris depuis plusieurs années un rôle indispensable dans la promotion du secteur agricole. Et c'est à ce titre que s'organise depuis ce jeudi la troisième édition du Salon ICT4Ag, une organisation qui se tient au siège de l'Agence territoriale pour le développement agricole Pôle 7. Le Salon des technologies de l'information et de la communication appliquée à l'agriculture, qui se tient ici dans les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, qui couvre le département de l'Ouémé, de l'Atlantique, du Rittoral et du Mono, avec ses 24 communes, va permettre de présenter les nouvelles avancées technologiques en faveur du secteur agricole et les solutions à fort impact économique qui peuvent être exploitées par les acteurs. Le lancement de ce salon est l'occasion pour le directeur des systèmes de l'information de rappeler quelques avantages qu'apportent les technologies de l'information à l'agriculture béninoise. Les nouvelles technologies sont à l'origine de nombreux services qui facilitent la tâche de l'acteur agricole et elles sont également un moyen efficace de faire des progrès décisifs tant dans la gestion des opérations et le gain de temps de travail que dans l'amélioration de la rentabilité. Les acteurs agricoles gagnent aussi par rapport à l'effort de travail et même en termes de sécurité. Conseils, informations de marché et bien d'autres services qui sont très utilisés par les agriculteurs ont pour canal aujourd'hui l'éthique. Et donc pour une agriculture performée, les partenaires techniques et responsables du ministère de l'Agriculture ne comptent pas s'arrêter sur un si bon chemin. On est toujours à côté d'eux pour s'il y a des entreprises qui ont des idées dans le cadre des initiatives pour améliorer la digitalisation dans la filière ANANA. Nous sommes prêts à les accompagner. Je voudrais vous assurer de l'engagement de notre ministère et son chef, à savoir monsieur le ministre de l'Agriculture, du Levage et de la Pêche, à faire en sorte que l'agriculture tutoie les technologies de l'information et de la communication. J'en suis convaincu. C'est la voie royale pour l'essor de notre économie qui est fortement basée sur l'agriculture, comme vous le savez si bien. Pendant les 48 heures de ce salon, agriculteurs, start-up et autres acteurs du domaine vont bénéficier de plusieurs communications qui porteront le Bénin, une puissance agricole en devenir. Page environnement. La réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé est désormais reconnue par l'UNESCO. L'information a été rendue officielle hier au coup d'un atelier à la direction des eaux, forêts et chasses. Koneï Haïssé. La basse vallée de l'Ouémé est désormais reconnue au plan international et intègre le réseau mondial des réserves de biosphères. Cette zone couvre une superficie de 314 300 étards et fait partie intégrante du site Ramsa 1018. C'est une zone humide d'importance internationale édifiée par le flou Ouémé, la rivière Sceau et le lac Nocoué. Le projet d'inscription soumis à l'UNESCO par un collectif d'Ouessé militant pour l'environnement a été un succès. Une initiative aussi qui a été pilotée par un collectif d'organisation de la société civile soutenu bien entendu par le gouvernement du Bénin pour inscrire la réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé comme réserve MAP UNESCO et il était important que nous puissions quand même partager un peu quelques enjeux et défis liés à ce statut que nous venons juste d'obtenir pour cet écosystème. Après la création, il faut l'entretien, la conservation. Le représentant du directeur des eaux, forêts et chasses, le lieutenant-clonel Razakadjibi sollicite encore le soutien de ces OUECC, l'organisation durable, de la réserve. Il ne suffit pas de créer la réserve de biosphère. Il ne suffit pas que la réserve de biosphère soit reconnue au niveau international. Il faut encore que les ressources naturelles, les ressources culturelles, les ressources culturelles de la zone soient protégées et mises en valeur, mises en valeur pour le bien-être des populations. Les démarches doivent se poursuivre au plan national pour une reconnaissance officielle de la réserve de biosphère de la basse-valle de l'UEB qui s'ajoute à la réserve transfrontalière du Delta du Mono, la réserve de biosphère de la Pindjari et la réserve de biosphère du Pacte W, toutes reconnues au plan international. De l'environnement passant à la sécurité, c'est une prouesse de la police républicaine, celle du troisième arrondissement de la comité de Djougou a interpellé dans la journée du mercredi 2 décembre 2020 un individu détenant, celui des faux billets de banque. Il a été pris la main dans le sac quand il allait faire un dépôt d'une somme de 250 000 francs CFA de faux billets sur son compte mobile-monnaie dans une cabine. Pris, la police a procédé aux fouilles et a découvert un complément et la somme totale découverte sur lui est portée à 483 000 francs CFA de faux billets. Les enquêtes sont ouvertes pour démanteler le réseau, rapporte une source policière. Les nouvelles africaines et internationales Au Niger, la campagne électorale en vue des municipales et régionales a démarré mercredi 2 décembre. Près de 7,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dimanche 13 décembre pour choisir leurs élus locaux. Ces premiers scrutins feront office de ballon d'essai à quelques semaines des élections générales du 27 décembre alors que le pays est en proie à une insécurité croissante, notamment dans la région de Tilabiri au sud-ouest du pays. En Côte d'Ivoire, le duo Yodé et Siro est condamné avec sursis à 12 mois d'emprisonnement et à 5 millions d'amendes chacun et 5 clans de probation chacun à l'issue de leur audience au palais de justice d'Abidjan Plateau. Avant leur présentation au procès ce jeudi, Petit Yodé et Enfant Siro avaient été placés en garde à vue mercredi à la suite d'une convocation reçue le mardi 1er décembre 2020. Vous avez une période probatoire de 5 ans pour vous assagir, sinon le sursis sera levé, a averti le juge Charles Benny. Le procureur avait requis 24 mois de prison pour ses deux chanteurs ivoiriens placés en garde à vue mercredi après une longue audition à la gendarmerie. Londres a déployé cette semaine au Mali 300 hommes dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU MINUSMA, a annoncé jeudi le ministère britannique de la Défense. La mission britannique basée à Gao sera composée de 250 soldats et d'une équipe de soutien de 50 personnes. Dotée de matériel de reconnaissance, elle aura pour tâche de mener des patrouilles pour récolter des renseignements et dialoguer avec la population locale pour aider l'ONU à répondre aux menaces posées par les violences extrémistes et une gouvernance faible, a précisé le ministère dans un communiqué. Ghana, le candidat du nouveau parti patriotique, est filmé en train de recevoir de l'argent dans une enveloppe. Les images datent de 2016, avant l'arrivée au pouvoir du chef de l'État. Elles sont aujourd'hui au cœur d'une bataille de l'information entre les deux principaux candidats à quelques jours de l'élection présidentielle. C'est la fin de cette grande messe de l'information pour le compte de la mi-journée de ce vendredi 4 décembre 2020 sur la 102.3 diaspora.fm, la radio africaine. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Didier Guédou. Présentation Aristide Setty. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Booker Washington. Je cite, L'une des meilleures façons d'aider quelqu'un est de lui confier une responsabilité et de lui faire savoir que vous lui faites confiance. L'une des meilleures façons d'aider quelqu'un est de lui confier une responsabilité et de lui faire savoir que vous lui faites confiance. On se retrouve dans 9 minutes, autrement dit, à 13h30 pour l'émission Réagissons à l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada